5 couleurs associées à 5 lettres pour identifier les aliments à privilégier ici en vert et ceux à limiter en rouge. Dans cette chaîne de supermarché, même si peu de clients semblent au courant, le label est déjà posé depuis plusieurs mois sur de nombreux produits. Madame, est-ce que vous connaissez le Nutri-Score ? Non. Jamais entendu parler ? Non. C'est un score qui permet de noter la qualité des aliments ? Oh, voilà. Comme ça ici. Tout à fait. Voilà. Et qu'est-ce que vous en pensez ? Je sais bien. Pourquoi ? Parce qu'on sait au moins ce qu'on marche. Depuis aujourd'hui, un véritable cadre légal a vu le jour. Le label va se généraliser dans les autres chaînes de supermarché et sur de nombreux produits. Ici, il y a l'information par le score qui est donné. Ça concerne vraiment est-ce qu'il y a un équilibre entre les graisses, le sel, les fibres, les sucres qui se trouvent dans le produit. Avantage de logo est facile à comprendre pour les enfants. Ah oui, parce que pour eux, ce sont les couleurs. Si c'est vert, c'est l'idéal. Si c'est orange, il faut limiter un peu les doses. On peut très facile l'expliquer. Côté des associations de consommateurs, même enthousiasme. Même si le label a aussi ses limites. Par contre, cet outil ne sert pas à connaître la présence d'additifs, d'arômes, colorants, etc. Et donc pour ceux qui continuent à vouloir connaître ces informations, il faut continuer à lire l'arrière de l'emballage. Les marques, elles, peuvent décider de ne pas adopter le label et donc de ne pas la poser sur leur propre produit. Merci. Merci. Merci.